Foutou banane, foutou iñam ? Non, 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 le foutou iñam. Foutou iñam, avec quelle sauce ? Qu'est-ce qui accompagne très souvent ? Là, il y a une certaine variété de sauce. Les sauces, les sauces les plus essentielles, c'est le gna gna. En plus du gna gna, nous avons le guagua-su. Oui. Après le guagua-su, il y a le djoumblé, niblé, djoumblé, niblé. Mais il y a aussi le kourala, le nanoukou et le wre-wre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Nous parlions donc d'attro-culturel. Mesdames, messieurs, à présent, faisons le point des actions culturelles d'avant, pendant et après la crise. Ce sera avec monsieur Komoékoa Honora, je rappelle, directeur du centre culturel Jacques-Aka de Boaké. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Faisons le point avec vous, le point des actions culturelles d'avant, pendant et après la crise. Merci. L'action culturelle concourt au développement et à la mise en train de la culture. Et précisément ici, de la culture dans la région du Beké. Bien avant la crise, nul n'est censé connaître que le centre culturel Jacques-Aka de Boaké était un symbole fort de la ville de Boaké. Boaké était, sur le plan culturel, représenté par le centre culturel Jacques-Aka. Et ce symbole s'est vu un peu dénaturé avec la situation que tout le monde sait. Mais maintenant que nous sommes revenus à l'état initial et que nous avançons petitement, mais proprement, le centre culturel Jacques-Aka reconnaît maintenant une évolution parce qu'il sort maintenant de ses cendres, il sort des sentiers battus. Et c'est un nouveau centre qui, pendant quelques jours, nous verrons surgir avec une réhabilitation totale et complète de la salle de spectacle, ce que toutes les populations attendaient déjà. Et cela fait bientôt trois jours que cette réhabilitation est effective. Donc je crois que l'action culturelle, non seulement continue, mais va être bonifiée avec cette réhabilitation. D'accord. Alors, en ce moment, nous le savons, Boaké arbore un nouveau visage. Et donc, qu'est-ce qui est prévu ? Toujours en parlant d'action culturelle, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Bien, vous venez d'entendre le président de la commission d'animation. Il y a tout un programme qui a été maintenu et je crois que la culture, à partir de ces deux services, qui sont la direction régionale et le centre culturel Jacques-Aka, va apporter un plus pendant cette visite-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci d'être passé. Mesdames, messieurs, Boaké, comme je l'ai dit, d'entrée d'émission, est un véritable chef-d'oeuvre. Tout est en train d'être refait. Il y a vraiment, c'est vraiment très beau à voir. Alors, pour parler de ces touristiques, de curiosités touristiques, de ce qu'il y a à voir, mesdames, messieurs, nous recevons monsieur Saraka-Jules Damas, directeur régional du tourisme Boaké. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à voir en ce moment à Boaké ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Bon, je dirais que Boaké est la plus belle ville de Côte d'Ivoire. De par sa position stratégique, Boaké est la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Et en matière de sites et curiosités touristiques qu'on retrouve à Boaké, nous avons à Boaké des sites historiques et archéologiques. Nous avons des sites culturels. Nous avons des sites esthétiques. Nous avons des sites éco-touristiques. Et pour dire qu'il y a tout à voir à Boaké. Et au niveau du tourisme urbain qu'on peut développer au niveau de Boaké, il faut dire que lorsque vous arrivez à Boaké, il y a un monument qu'on appelle le monument aux morts. Le monument aux morts, on peut faire toute une transcription socio-culturelle autour de ce monument aux morts. Ensuite, il y a aussi Boaké qui est une grande ville, mais Boaké est parti d'un village qu'on appelle Beké-Crou. Oui, qui porte aujourd'hui le nom des zones de Beké. Effectivement, de la région de Beké. Et nous avons réussi à identifier où est parti le village Beké-Crou qui est identifié. Donc nous allons essayer de conditionner l'emplacement de ce village et le vendre de façon touristique. Ensuite, au niveau du tourisme, au niveau de l'écotourisme, nous avons un site merveilleux. Nous avons un hôtel écologique qu'on appelle le Nzi River Lodge. Et le Nzi River Lodge où l'occasion est donnée à tous les visiteurs de découvrir vraiment un type d'hôtel copié sur le modèle sud-africain. Vous savez que l'Afrique du Sud est vraiment un modèle en matière de safari. Donc le promoteur de cet établissement hôtelier a importé des animaux d'Afrique du Sud, a importé des espèces d'Afrique du Sud qui sont en train de reproduire au bord du fleuve Nzi. Donc il y a aussi, parce que de nos jours, les touristes vont dans les zones humides où il y a de l'eau. Et à Boaké, il y a de l'eau. Il y a un site qu'on appelle le lac Loka d'Angwaya Okoro. Et nous sommes en train d'aménager le lac et en faire du sport de plaisance et de la pêche sportive. D'accord. En tout, Boaké regorge aussi des sites artisanaux. Nous avons le village de Tano-Sakassou où il y a des artisans. Donc il y a tellement de choses à voir à Boaké. Ok. Vraiment. Merci beaucoup. Tellement de choses à voir, mesdames, messieurs. Il faut y faire un tour ici. Alors il faut dire que RTI Boaké est au travail et au cœur de cette visite présidentielle. Et pour que ce moment soit inoubliable, elles offrent à la population de Boaké une émission spéciale, une grande émission appelée. Et si Boaké m'était comptée pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons Ahmed Bili de Tchokorodogo. Bonjour Ahmed. Bonjour Adassa. Je crois que ces objets invités que tu as pu recevoir sur ton plateau ont véritablement donné le temps dans le cadre de cette grande production de RTI 1. Alors si Boaké m'était comptée, Boaké, venez découvrir Boaké. Donc sur tous ces aspects, les aspects culturels, les aspects sportifs, c'est-à-dire que Boaké, de hier à aujourd'hui, c'est cette invitation que nous lançons donc à toute la population. Oui. De venir donc au palais du carnaval. Du carnaval. Ce samedi, c'est ce samedi, mesdames et messieurs, à partir de 17h30 déjà, la mise en place. Alors si vous avez des choses que vous voulez savoir sur Boaké, je crois que c'est l'occasion. C'est l'occasion à toutes les associations de femmes, à toutes les associations de jeunes. Je dirais tout simplement, vous qui nous suivez depuis Abidjan, par extension, vous qui nous suivez en dehors des frontières ivoiriennes, venez à cette émission et vous saurez qu'est-ce que Boaké hier et aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous invitons tout simplement. Les quatre invitations ? Les quatre invitations sont à retirer donc au niveau de RTI Boaké ici. Il faut signaler que nous émettons donc au début de la cour de RTI Boaké. D'accord. Vous pouvez venir maintenant retirer vos quatre invitations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, samedi, mise en place 17h30, Kader Saurodoro sera là demain pour vous donner un plein d'informations. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro spécial, Amidou Chenou. Merci de l'avoir suivi. Nous parlions d'attout culturel, d'action culturelle de sites touristiques. Merci pour votre aimable attention. Mais avant de vous laisser partir, sachez qu'en ce moment, il y a de belles et merveilleuses choses à voir ici dans la cité de Boaké. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Demain, vous serez avec Héloïse Massiami. Bonne suite de programme sur la RTI. Merci. Merci. Merci à vous. On retrouvera Boaké demain. Cela dit, Mme Kodjoed est avec nous. Bérénice, madame. Bonjour. Bonjour Marie. M. Kouadjo Kouame Hug est avec nous également. Monsieur, bonjour. Bonjour. Commissaire générale du Salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan, CIOLA. Oui. Très bien. Et c'est pour bientôt ce salon d'Abidjan ? Oui. Ce salon, c'est pour les 28, 29 et 30 novembre prochains. C'est le premier salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan. Le premier salon en Afrique noire. Parce qu'il y a des salons en France, en Italie, au Maroc, en Tunisie. Mais en Afrique noire, c'est le premier salon. Donc ce salon est organisé sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Ce salon regroupera tous les fabricants de verres, la plupart des fabricants de verres, de montures, des entreprises qui mettent en place une logistique pour gérer les magasins d'optique. Donc tous ceux-là vont se retrouver sur une même plateforme. Et les opticiens sont en fait la cible. C'est un salon professionnel qui est réservé à tous ceux qui travaillent dans les métiers de l'optique. Alors ceux qui travaillent dans les métiers de l'optique, on en trouve beaucoup et de plus en plus. Mais des fois, on a l'impression que la crédibilité est à vérifier. Des fois, c'est même attribué à certaines communautés ou même certaines nationalités, pour rester général. Mais quand on les observe, des fois, ils ont de très belles officines. Mais quand on les écoute parler, des fois, on n'a pas l'impression qu'ils ont suivi une formation et qu'ils ont officiellement les diplômes pour se permettre de donner des lunettes pour rectifier la vue. Est-ce le cas ? Effectivement, c'est dans ce cadre-là que le salon vient pour recadrer les choses, si je peux le dire, pour permettre aux professionnels de se retrouver, de se parler et de s'organiser, comme M. Hugo Béla, pour les opticiens, pour créer un ordre des opticiens, pour recadrer tout cela. Parce qu'il y va de la santé de la population et c'est très important. C'est pourquoi nous organisons ce salon. Donc, en marge des expositions-ventes, il y aura des conférences, des communications, des formations techniques. Donc, les fournisseurs qui viendront, viendront former les opticiens sur la fabrication des verres, le type de verre sur le volet commercial également. Donc, c'est très important de pouvoir suivre ce salon, malheureusement. Enfin, je ne pourrais pas dire malheureusement ou heureusement, il est réservé aux professionnels. Mais pour le grand public, nous aurons des retransmissions sur les réseaux sociaux. Donc, ils pourront écouter. C'est un premier jet qu'on fait pour cette année. C'est ça qu'on a été invité ? Non ? Pardon ? Le grand public n'est pas invité ? Non, le grand public n'est pas invité. C'est un salon réservé aux professionnels. Comme j'étais en train de le dire, c'est un premier jet qu'on lance. Parce que dans les autres pays, ça existe depuis. Et ici, en Afrique noire, ça n'existe pas. Donc, c'est la première édition. Pour la première édition, on a décidé de fermer aux opticiens. Peut-être pour les prochaines éditions, on donnera un jour où ça sera ouvert au grand public afin qu'ils viennent découvrir les métiers de l'optique, savoir ce que c'est, quelles sont les machines qui taillent les verres. Parce que toutes ces machines-là seront sur l'estand des fabricants, des fournisseurs et des distributeurs. Donc, ce sont des communications qui n'ont jamais été faites en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Et notre cible, c'est les opticiens de Côte d'Ivoire, les opticiens de l'Afrique, de l'Afrique noire, si je peux dire, parce qu'il y a eu un salon au Nigeria, je crois, il y a deux ans. Mais en Afrique noire, non. Donc, c'est le lieu de demander à tous les opticiens d'Afrique de venir pour visiter ce salon. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'opticiens ? Nous avoginons environ 500 opticiens. C'est tout ? Oui, parce qu'il y a un institut qui forme les opticiens, c'est la seule en Afrique noire francophone qui forme les opticiens. Et aujourd'hui, nous avoginons 500 opticiens formés jusqu'à ce jour. Donc, nous formons même la sous-région. Les gens viennent des pays étrangers pour se faire former ici, puisque ceux dans les pays anglo-saxons, nous avons des formations médicaux, francophones, en dessous du Sahara. Il n'y a pas d'opticiens formés. Dernière question, avant que vous donniez des détails techniques entre au lieu et à la date. C'est un métier d'avenir ou c'est un métier... C'est un métier promoteur d'avenir. Qui est... Comment on dit ? Quand le métier n'est pas d'avenir, c'est un métier qui est un peu enclavé, un peu... Non, c'est un métier d'avenir qui est méconnu, malheureusement, du grand public. Et à la suite du salon, nous allons jeter les bases pour voir dans les prochaines éditions... Saturées, c'est le mot que je cherchais, saturées. Voilà. Dans les prochaines éditions, on va y aller à l'agir au public pour passer. Mais bientôt, il y aura une communication que Mme Ocoudouette va essayer de mettre en place pour que le public soit informé de ce qui se fait. Très bien. Alors, ce sera où ou quand ? Ce sera au CERAE UMOA, les 28, 29 et 30 novembre prochains. La cérémonie d'ouverture, c'est à 9h30, sous le parrainage du ministre du Commerce. Mais le salon sera ouvert depuis 8h pour les enregistrements, pour les remises des badges. Alors, ce que je voudrais dire aux opticiens, c'est de... Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. C'est de s'inscrire à partir du site, donc www.ciolaabidjan.org. Ils demandent un badge, on leur enverra une invitation. Ils se présentent avec cette invitation pour pouvoir recueillir leur badge. et puis entrer au salon. Donc, je donne les contacts rapidement. C'est pour quoi ? 22 42 14 00 07 78 00 79 ou 09 13 88 73. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous avez de très belles montures, tous les deux. Merci. Est-ce que vous êtes dans le domaine, non ? Ça n'a rien à voir ? Non, moi je suis opticienne autométrice, donc je suis dans le domaine. Moi, je ne suis pas opticienne, mais bon. J'aime tout ce qui est beau, donc... Mais moi, je voudrais porter des lunettes, je dois en porter. Mais par contre, vos lunettes sont belles. Merci. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas l'autorisation et puis qui proposent des lunettes, qui ressembleraient de loin aux vôtres. Mais comment savoir où aller pour changer des lunettes et puis que la vue soit vraiment, le verre soit vraiment adapté pour corriger mon problème de vue ? Oui, je pense que la première action, c'est d'aller voir déjà un ophtalmologiste au sein de la vision qui est chargé de faire les amènes de vue. L'opticien n'est pas chargé de le faire ? Non, non. L'opticien est chargé de pouvoir réaliser la prescription. Et pourtant, on s'assoit et puis on nous met des trucs. Est-ce que tu lis Y, Z et tout ? Ferme un oeil et puis c'est... C'est juste une vérification que l'opticien fait. De l'ordonnance qui vient, parce qu'il va exécuter une ordonnance. Si elle a été mal faite, on va arrêter de ramener déjà l'ophtalmologiste. Donc déjà, il fait une vérification pour que... C'est une vérification. Ce n'est pas un document qui permette... Il n'a pas une lecture de la chose qui permette de le faire. Ça, c'est bon à savoir. Parce qu'on ne le sait pas. Il y a la suite. Il y a d'autres professionnels qui peuvent le faire. Les optométrices, par exemple. Ils sont habilités à faire les amènes de vue. Mais ce n'est pas habilité à prescrire des médicaments. Ça, c'est réservé vraiment à l'ophtalmologiste. Très bien. On a beaucoup de choses à apprendre encore. On n'a pas de souci. Merci à vous. Merci. Référemment, vous saviez tout ça ? Oui, un peu quand même. Un peu quand même. Parce que je veux dire, ce que nous faisons en matière de foi est à la lisière un peu de tous les domaines d'activité. Et donc, ce sont des choses pour lesquelles nous sommes de plus en plus informés. Parce qu'en réalité, le monde spirituel est en adéquation et c'est avec le monde physique. De même que vous avez des yeux physiques, vous avez des yeux spirituels. De même que vous avez une bonne vue pour voir ce que vous avez autour de vous, il vous faut avoir aussi des yeux spirituels pour voir ce qui se passe en dehors du monde physique qu'on peut appréhender. D'où le tsunami. D'où la nécessité. De l'esprit et de la parole. Tout à fait. D'où la nécessité du tsunami, de l'esprit et de la parole. Ce grand vent-là qui vient effectivement pour déblayer tout son passage. afin de permettre à quelqu'un de mieux voir ce qui se passe dans son foyer, dans son travail, dans sa vie économique, dans sa vie tous les jours. Et nous en sommes déjà au 15e programme. Par la grâce de Dieu, le tsunami fait son petit bonhomme de chemin. Ce vendredi, nous serons au 15e tsunami de l'esprit et de la parole. Beaucoup de témoignages affluent par rapport à ce programme. Et très bientôt, sur vos plateaux, vous verrez tous les jeudis se succéder des personnes qui viendront en témoignage de ce que le Seigneur a fait dans leur vie au travers de cette plateforme. qui peut-être parfois ont regardé les canaux jeunes que nous sommes, par lesquels le Seigneur se sert, comme peut-être n'étant pas très sérieux. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu effectivement le sérieux qu'il y a, le professionnalisme que nous mettons dans l'exécution du travail du Seigneur. Parce que nous croyons que ce n'est pas parce que nous parlons de choses religieuses qu'il ne faut pas mettre le beau aussi à côté. Ce vendredi, nous serons encore là au même endroit, à la même heure, mais avec un thème différent. Le thème de ce vendredi, c'est comment discerner les montagnes de notre destinée. Vous savez en général que les Écritures nous enseignent qu'avec la foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Mais savez-vous, Mariem, que toutes les montagnes n'obéissent pas aux principes de la foi. Il y a des montagnes qui obéiront à votre foi, mais il y en a d'autres qui obéiront à d'autres principes. Le problème, c'est que parfois, nous utilisons la même âme pour différentes circonstances de la vie. Et c'est de là que viennent parfois les échecs, même quand nous sommes des croyants. Nous serons là ce vendredi pour enseigner le peuple de Dieu. Vous savez, ce sont des veillées de prière en général, ce sont des prédications, mais nous avons décidé de mettre l'accent sur l'enseignement, donc la formation, pour faire en sorte que le croyant, vous remarquez que je dis le croyant, je ne dis pas le chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté, effectivement, tout ce qui est tous nos tours de la religion et amener l'homme en lui-même à pouvoir découvrir les potentialités, les aptitudes et le potentiel que Dieu a déposé en lui. En cela, on ne parle plus de chrétien, on ne parle plus de musulman, on parle de quelqu'un qui veut entrer dans une relation véritable avec Dieu. Donc ce vendredi, nous serons là. Nous avons un invité exceptionnel, c'est Daisy Champion. Daisy Champion qui est un ami, un frère, que nous avons eu l'opportunité de former à l'école pastorale et qui sera là pour parler aussi de son expérience avec le Seigneur. Comment, à travers le discernement des montagnes qui étaient dans sa vie, il a réussi à trouver son chemin et à devenir ce que nous savons de lui aujourd'hui. Venez, c'est ouvert, c'est gratuit. C'est quand vous avez vu ? C'est vendredi, c'est demain. Demain. Voilà, demain, nous serons là sous le coup de 21h jusqu'à 6h du matin et nous aurons vraiment des enseignements, des prières, de la louange et nous aurons aussi des temps de témoignage. Et donc, c'est comme je le rappelle, c'est vraiment gratuit. Il faut venir avec la famille, les amis. Nous sommes à quelques encablues de la fin de l'année 2013. C'est maintenant qu'il faut préparer 2014 dans la prière, dans la communion avec Dieu. Vous avez nos contacts pour nous joindre. Ce sont les contacts que je donne maintenant, le 01 140 174, 01 140 174 ou encore le 41 386 26. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse pour votre qualité d'écouter, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. Monsieur Tchalako, le King, bonjour à vous. Bonjour, Tata. Nous parlons du programme du Mythique Club, c'est à la rue Princesse. Oui, toujours le Mythique, la maison des grands événements, le Mythique, la maison qui reçoit les sommités du showbiz, le Mythique, la discothèque des hommes de valeur, des femmes de valeur. Passer des moments agréables pour vous virer nocturne, c'est choisir le Mythique Club. Super cas de vie. Donc, comme tous les jeudis, je suis sur ce plateau pour annoncer le programme du Mythique Club. Eh bien, ce jeudi, vous aurez une ambiance spéciale, ça sera une ambiance époustouflante avec le meilleur, le meilleur en ce moment, l'enfant prodige du Zouglou en Côte d'Ivoire. Il devait être sur le plateau avec moi, mais malheureusement, il n'est pas là puisqu'il vient d'arriver du voyage, il est très fatigué, il est en train de récupérer pour ce soir. Il sera bel et bien présent au Mythique Club pour un spectacle époustouflant. Il s'agit bel et bien de Yabongo Lova. Yabongo Lova sera en prestation au Mythique à partir de 22h. Donc, il m'a chargé d'inviter tous ses fans, tous ceux qui aiment Yabongo Lova, tous ceux qui aiment les chansons de Yabongo Lova, venez massivement ce soir à partir de 20h du côté du Mythique Club, c'est à la rue Princesse, il ne faut pas rater l'occasion. Yabongo Lova, c'est 10 titres, super album baptisé Lumière. Franchement, on aime bien ses chansons et ses chansons sont vraiment dansées dans les nights. Et tous les dimanches, tous les dimanches, on a la Roomba Live. Roomba Live avec le célèbre groupe Motema Pembe, piloté par Douglas l'ingénieur et ses danseuses de charme. Tata, il faut venir tous les dimanches à la Roomba parce que vraiment c'est extraordinaire. Tous ceux qui viennent à la Roomba sont satisfaits. Franchement, ils ne sont pas déçus. Et c'est tous les dimanches à partir de 18h avec un grand orchestre Motema Pembe. Franchement, c'est génial. Et tous les lundis, tous les lundis, on a la soirée comédie show avec les grands humoristes du pays. Et tous les mercredis, la soirée de reconnaissance. Même pour ce soir. Ce soir, ce sera vraiment un événement à ne rater sous aucun prétexte. D'accord. Yabongo Lova, l'enfant podiche du Zouglou. Le meilleur en ce moment, faiseur de Zouglou, sera en prestation au Mithi Club Rue Princesse. Voilà. Et puis, il faut dire que le Mithi Club Régorge en son sein, un super restaurant. Qui en se nourrit, c'est choisi le Mithi Club. Voilà. Donc, je vais donner rapidement les contacts. Vous pouvez taper le 59 58 98 22, Charlie Manadja, 07 31 94 51. Et puis, vous pouvez taper le numéro du bonheur, celui de Tchalako, le King, la légende, le 07 73 55 63. 07 73 55 63. Je vous donne rendez-vous ce soir, ce jeudi, à partir de 22h. Yabongo Lova, sera en prestation dans la prestigieuse discothèque le Mithi Club situé à la rue Princesse. Salutations personnelles à une charmante demoisette, une femme de valeur. Elle s'appelle Michèle Béhi et la marine claque incline d'oeil à vous. Et merci, gros bisous à ce soir au Mithi Club Rue Princesse. Merci. Monsieur Inzi Yao Dinard. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Koloko Jarmah, bonjour à vous. C'est le concert gratuit au stade de Boaké en prélude à la visite du président de la République dans le Boaké. En effet, demain vendredi, quelque chose va se passer à Boaké avec un giga-concert qui va s'organiser à la place de la paix de Boaké avec plus de 50 artistes. Il faut dire que c'est la première activité que Nguès-Bonsens, qui a pris l'engagement, parce que natif de la région a pris l'engagement de contribuer à la réussite de cette visite, s'est proposé d'organiser trois activités. La première, c'est le giga-concert, c'est demain avec plus de 50 artistes. Nguès-Bonsens lui-même, il y a Digue Ramatoulaye, il y a Mawa Traoré, il y a Bébé Digue, il y a le président Bédier, le président Alassane, et Mamaté, et bien d'autres artistes. Comprenez ce que nous avons comme la trame de la musique en pays maulé, la Tigresse-Idonie, et bien d'autres. Donc c'est demain, à partir de 18h, à la place de la paix de Boaké. Alors, justement, le président avec moi, il a un message à passer avant de déballer les autres... Alessia, vous écoute. Je suis entièrement d'accord. Je vais à Boaké cette fois-ci avec Alassane Ouattra, et je demande aux ressortissants, à toute la population, de lui réserver un accueil chaleureux pour le développement de Boaké. Et je serai là avec lui, à la place de la paix, pour cette grande fête. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, je voudrais continuer pour dire qu'à côté de ce giga-concert, il y aura un village que nous avons ouvert, un espace d'échange, d'animation, de gastronomie. Tout ce que vous avez comme maire dans notre région, le bolou, le copère, vraiment... Le bolou, c'est quoi ? Le bolou, c'est le gombo frais, avec du poisson frais, tout ce que nous n'avons plus l'occasion de voir. Vous savez, en ce temps, nos mamans préparaient des maires le plus simplement possible, mais qui avaient des qualités culinaires pas possibles. Et donc, c'est ce que nous allons faire, revenir à travers ce village. Donc, quand vous allez arriver dans ce village, il va fonctionner 24 heures sur 24. Vous aurez donc ces différents maires que nous avons perdus de vue il y a très longtemps. Donc, ce village va fonctionner. C'est situé à la place de la paix. Ça va fonctionner 24 heures sur 24. Et puis, nous avons aussi une animation rotative que nous allons mener avec plus de 54 artistes dans toutes les localités que le président va visiter. Et retenez que la veille de l'arrivée du président dans une localité, ces artistes seront là pour assurer une animation jusqu'au petit matin. Donc, ça commence quand, vous avez dit ? Demain, vendredi, le Giga Concert à la place de la paix de Boaké, avec 54 artistes, avec en tête de liste Nguès-Bonsens, que j'ai cité tout à l'heure. C'est qu'est d'entrée, contact ? C'est un spectacle gratuit, c'est dans le cadre de la visite du président, c'est la contribution de Nguès et de tous les artistes de Côte-du-Bons. De téléphone ? 08 24 55 18 57 12 37 89 07 67 70 89. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Papou Skader. Oui, je suis là. Maki Fréquences 2. C'est exact. Bonjour Mayem. Bonjour à toi. Il faut dire que Maki Fréquences 2, version Zouglou, c'est tous les mercredis et jeudi, dès 15h à 17h, TUC Fréquences 2, Fréquences Jeunes. Et l'ambiance, ça se déroule au studio live de la radio. Eh bien, demain, aujourd'hui, j'allais dire, nous avons comme vedette Mades Côte d'Ivoire. Graviterons autour de Mades Côte d'Ivoire, les artistes tels que répentis du Zouglou, les chefs du Zouglou, les compagnons warriors de Marcory, des humoristes très sollicités en ce moment. Eh bien, l'animation est assurée par Caroline Da Silva, première, et moi-même, Papou Skader. Je continue pour dire qu'on enregistre ce samedi l'émission Maki Fréquences 2, version Zouglou, ce samedi 23h, précisément, à partir de 17h, chez Baygon. C'est le mai 17, route de Dabou, excusez-moi. En attraction, Guy Landry, Ozy Champy, Bloco Salopard, Mades Côte d'Ivoire, Tonton Zéla, Côté Humour, Docteur Filo, Desperpignan, Jules Abéto, Bonny La Merveille et Didier La Flamme de L'Estangé. Un monumose que peut-être tu as dû connaître sur les écrans de la télé ici, puis en écoutant la radio aussi. Voilà, donc c'est avec nous que nous allons faire l'enregistrement de l'émission Maki Fréquences 2, version Zouglou, le samedi 23h, chez Baygon, route de Dabou, kilomètre 17h. Voilà, mais ce soir déjà, à partir des 15h, on se retrouve au Maki Fréquences 2, version Zouglou, on ne paye pas du tout, on vient, vraiment, on s'éclate. C'est le seul Maki dans lequel on casse tout et on ne paye pas du tout, on ne paye rien du tout. On a toujours de nouvelles servieuses et puis bon, on permet aussi aux gens de draguer les servieuses, de la courtiser poliment, quoi. D'accord. Voilà, mais pas avec force et tout ça, avec beaucoup de courtoisie. Non, rendez-vous c'est après-midi ? 15h-17h, voilà, sur Fréquences 2, Fréquences 1, et l'émission c'est Maki Fréquences 2, version Zouglou, Humour. Et à partir des 14h, on ouvre les portes du Maki, vous pouvez venir tranquillement, vous pouvez vous asseoir, siroter quelque chose. Et puis voir, vous venez de préférer les toucher du doigt et puis bon, avoir des intérêts si vous en préférez. Voilà, quoi. Merci, merci bien à toi, Fréquences 2. Merci à vous. Oxy Fréquences 2, bonjour à vous. Bonjour. On parle d'une soirée dédicace au Chocobar ? Bien sûr, bonjour à toute la clientèle du Chocobar à qui nous disons merci, qui ne cessent de nous ouvrir à travers nos différentes soirées. Et bien, je suis sur ce plateau pour parler d'une grande dédicace que toute la jeunesse d'Abidjan attend ce soir du côté du Chocobar situé à Macquarie Centre Commercial. Il s'agit de la dédicace à Ivan Trésor, Grand-Dix Jouquet, exerçant du côté de Paris avec Sénaté Vao. Voilà, ensemble, ils ont décidé de faire sortir un son déjà qui se porte très bien et que toute cette jeunesse d'Abidjan a adopté. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur ce plateau pour vous confirmer une fois de plus que l'événement se tiendra tout à l'heure du côté du Chocobar à partir des 21 heures. C'est la dédicace du son Guy Tapa. Et je suis avec Ivan Trésor, comme vous voyez, et Sénaté Vao pour confirmer, parce que beaucoup de choses ont été dites, qu'Ivan Trésor est déjà reparti à Paris. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour confirmer la présence d'Ivan et Sénaté Vao. Vous avez dit qu'Ivan Trésor ? C'est un Grand-Dix Jouquet qui a fait ses beaux temps à Abidjan avant de s'y rendre. Désormais, il est à Paris, il travaille dans l'une des plus grandes bois-de-nés de Paris, dont je ne ferai pas de publicité. Et il est de retour pour faire plaisir à tous ceux qui lui ont apporté le soutien depuis sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que l'un des meilleurs managers de la Côte d'Ivan, Sénaté Vao, ils ont fait sortir un son ensemble qui est dénommé Gétapar. Gétapar, c'est un son pour faire plaisir. Gétapar. Gétapar. Gétapar, c'est un son qu'ils ont fait sortir pour faire plaisir à tous ceux qui leur apportent le soutien. Et c'est la première dédicace avant le départ d'Ivan Trésor sur Paris. Et c'est pour cette raison que j'invite toute la jeunesse de Macquarie, Trècheville, pour Mancipob, même au Abidjan, pour venir apporter le soutien à ces deux messieurs qui aménagent les efforts et qui voulaient faire plaisir. Et ce soir, nous aurons la présence du commissaire Cadet. Je vous envoie, je vais prendre quelques mots. Ok, allez-y. Allez-y. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui soutiennent Yvan Trésor. Ce jeudi, je serai au Choco avec mon manager, Sénaté Vao, Mousse le Bourgeois, Tubo, etc. Alors, venez voir le nouveau concept Gétapar. Vous n'allez pas, c'est-à-dire, vous n'allez pas être dessus. Vous allez voir plein de trucs ce jeudi au Choco-Bar. Merci. Merci, Yannick. Et si vous me permettez, il y aura ce soir, rien que pour Yvan Trésor et Sénaté Vao, la présence d'une sommité, un opérateur économique qui vit à Casa, qui est arrivé hier, rien que pour cette soirée. Il s'agit de son excellence, Cliton Dalicio, et nous aurons aussi la présence du commissaire Cadet. Alors, je rappelle une fois de plus le Choco-Bar est situé à Macquarie, centre commercial. L'événement se tiendra déjà à partir des 21 ans. Nous ouvrons nos portes. Ils sont en train de recevoir notre clientèle, les entretenus. Et à partir d'une certaine heure, vous aurez Yvan et Sénaté Vao pour leur dédicace. Pour tous ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore eu le temps de visiter notre établissement, qui est bien sûr l'un des meilleurs, Abidjan, vous pouvez nous joindre au 67030341 au numéro du Sénaté Vao, qui est le 49, 2 x 99, 72. Merci et à tout à l'heure. Merci à vous, monsieur. Merci. Nous sommes quasiment au terme de ce magazine. Nous avons encore le temps de vous parcourir à nouveau la liste des personnes qui sont venues sur ce plateau aujourd'hui. Madame Kojoed Berenice est venue avec M. Kouadio Kwame Hugues. Ils nous ont parlé du salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan. C'est du 28 au 30 novembre prochain. Et c'est la CRU-MOA. Vous appelez le 22 42 14 00, le 07 78 00 79. Révérend Yomoua est venu. Il nous a parlé du tsunami de l'esprit et de la parole. C'est à l'hôtel communal de Koukodi. C'est le 22 novembre. Et c'est de 21h à l'aube. 011 14 01 74 et de 41 38 06 26. Tchalako Le King était avec nous. Il nous parlait du programme du mythique club à la rue Princesse à Yuppogon. 59 58 98 22 07 31 94 51. Inziyao Dinar est venu nous parler du concert gratuit au stade de Bouaké avec Gouloko Germain. Donc il représente le président Béthier. C'est en prélude à la visite du président de la République dans le Bouaké. Le 22 novembre à Bouaké, c'est à 18h. 08 24 55 18, le 57 12 37 89. Papou Skader, lui, nous parlait de Maki Fréquence 2, version Zouglou Humour. Et c'est cet après-midi dans les studios, là-bas, Fréquence 2. Et Oxy Fololo nous a parlé de soirées dédicaces au Chocobar à Marcoury. Et avec Yvan Trésor, c'est au centre commercial. C'est donc à partir de 21h, 67 03 03 41 49 99 72, 49 99 99 72. Point final pour ce magazine d'aujourd'hui. On se retrouve demain avec grand plaisir. Et c'est Andy Abhi qui est notre dernière transition, histoire de vous dire au revoir, mais surtout vous donner rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501 Oh 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 Ceux qui crèvent de faim dans le ghetto A chaque fois que je prends de le micro Que mon rêve se réalise, que je saute la tête haute A ma mère, je promis de rester toujours le même De ne pas déraper, de rester toujours humble A tous ceux qui m'ont vu dans le bled depuis jusqu'aujourd'hui Je reste toujours le même ref Ma musique, ma rose, celle qui m'explique Jamais je ferai des pauses tant qu'elle vit Affondant mes pensées, au bout de mes fosses J'irai jusqu'au bout de mes idées Le bout de réussite, le nom pour souffrir J'irai jusqu'au bout de mes idées Avec la rage de prier Dans le showbiz-biz, dans la musique je dois percer Mon Dieu, aide-moi à mon sortie J'ai la rage de réussir Je veux réaliser mon rêve Oh papa, aide-moi à mon sortie Je veux être le meilleur Aide-moi Je suis vu mon coeur Aujourd'hui comme tu vois C'est la musique que j'ai pris à coeur Parce qu'elle m'a accepté quand l'école m'a laissé C'est la musique que j'ai pris à coeur Mon coeur a suivi sa logique Y'a rien de tragique Dans la vie seulement faut mettre en pratique Ce que tu vises Ma carrière c'est là où je mise Le showbiz c'est là que je vise Gros, je me bats pour me virer T'as besoin Je n'oublie rien de cette galine D'où je viens puisqu'il faut vivre Autant le faire avec le sourire C'est-à-dire que le meilleur t'a béni Que le pire Nous permet de construire C'est à quoi on aspire La route est longue C'est le vrai restaurant Ouais, et tu le sais Oh mon Dieu, aide-moi à m'en sortir J'ai la rage, je réussis Je veux réaliser mon rêve Oh papa, aide-moi à m'en sortir Je veux être le meilleur Aide-moi C'est la musique Oh mon Dieu, je veux être la meilleure Marquez ma génération Donne-moi la force T'y arriver Donne-moi la force Je veux être la meilleure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada